Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les 10 articles que j'ai pu choisir sur le site Shein donc c'est des articles que j'ai reçus gratuitement de la part du site j'ai pu faire une petite sélection, je suis trop contente de ce que j'ai choisi en même temps logique c'est moi qui ai choisi quoi voilà, je suis repartie un peu dans les robes mais vous allez voir des robes un peu flash flash enfin une en particulier que j'adore et j'ai pris des pantalons, des vestes, vous allez voir tout ça comme d'habitude vous avez mon code promo en barre d'infos qui vous donne moins 15% sur tout le site sans minimum d'achat donc ça, ça vaut grave le coup et vous avez tous les liens des articles que je vous présente en barre d'infos je vais me décaler un petit peu par là et vous mettre la photo du site porté ici et ensuite vous mettrez la petite vidéo de moi qui porte l'article alors sous ma dernière vidéo vous m'avez demandé quelle taille je prenais alors en fait ça dépend des articles puisque comme je vous dis, je suis désolée ma chaise elle grince comme je vous dis très souvent il faut bien prendre vos mensurations et bien regarder la taille, le guide des tailles en fait sous chaque article puisque sous chaque article les tailles changent donc sur un article vous allez faire du XL et sur un autre vous allez faire du XXXL là ça a été le cas en plus dans ma sélection là vous allez voir il y a une veste que j'ai prise en taille XL alors que un autre chemisé qui est en 3XL enfin vous voyez donc il faut vraiment prendre ses dimensions si vous voulez je vais vous donner à chaque fois la taille que je prends moi par rapport à ma corpulence que vous vous rendez un peu compte mais je pense qu'il faut vraiment que vous preniez vos mensurations voilà comme vous les notez une fois pour toutes et puis comme ça après à chaque fois vous regardez et il n'y aura pas de soucis alors on va commencer tout de suite par une petite chemise qui n'est pas repassée qui sort de la machine que j'ai déjà portée deux fois une chemise kaki qui est très très belle voilà elle se présente comme ceci c'est quoi une chemise kaki ? bah c'est ça une chemise et la couleur c'est kaki enfin tu vois c'est vert quoi avec l'arrondi c'est pour kaki ? un bouton au niveau de la manche mais moi je ne l'attache pas parce qu'après je mets la manche en manche 3 quarts et le petit col alors qu'est-ce que c'est comme matière ? parce que c'est une matière très très agréable à porter donc là je l'ai pris en 4 XL en l'occurrence 80% de polyester et 20% de coton très légère, très jolie bon là elle n'est pas repassée mais franchement elle est magnifique donc ça change habituellement je ne prends pas ce genre d'article et je ne suis pas du tout déçue de cette petite chemise je vais vous montrer ses yages tout de suite alors cette chemise c'est un de mes coups de coeur aussi je l'ai mise aujourd'hui donc ceci explique la petite tâche ici puisque je mangeais comme une dégoûtante je l'adore, voilà je l'adore, rien à dire elle est super légère agréable à porter j'aime beaucoup la couleur la matière on dirait un peu du lin enfin vous savez c'est un peu cette matière là au niveau de la longueur elle n'est pas spécialement longue mais je ne la voulais pas longue donc voilà on a des vrais boutons tout le long dites moi ce que vous en pensez franchement celle-ci je la kiffe voilà ensuite on passe aux pantalons alors comme je vous dis dans la vidéo je me suis pris un pantalon alors celui-ci il est en 3XL vous voyez comme quoi ça change il est très grand c'est un pantalon qui a une fente au niveau du pied je trouve ça très joli de mettre ça avec des converse par exemple voilà sauf que je n'avais pas du tout vu c'est ma faute je n'ai pas lu que c'était cette matière vous voyez c'est une matière coton comme ça un peu côtelée et ça fait un peu legging vous voyez et je ne pensais pas que c'était cette matière là après il est très très joli alors il est très très long donc pour les femmes qui sont petites je vous conseille de bah je ne sais pas parce que si vous faites un au relais le détail du pantalon avec la fente en bas ne se verra plus mais vous voyez moi je fais 1m71 et vous allez voir dans la vidéo il est assez long et je l'ai monté jusqu'à la poitrine limite et en fait au niveau du bas vous voyez il y a la fente là comme ça je trouve ça très très joli ils font plein de pantalons de ce style là vous avez la fente devant la fente sur les côtés là en l'occurrence c'est sur le côté et je vais m'en prendre un autre mais d'une autre matière parce que j'aime trop ce style de pantalon en fait vous voyez il est très très bon voilà pour ce petit pantalon du coup je vous montre l'essayage tout de suite bon ensuite je vous ai baissé d'un cran pour vous montrer le pantalon donc j'ai pris un pantalon je ne pensais pas du tout que c'était cette matière là vous voyez ça fait vraiment très matière je ne sais pas un peu caleçon, legging moi je pensais que c'était vraiment un pantalon épais mais ils en ont plein des comme ça donc on verra pour les prochains on a une ouverture comme ça au niveau du pied alors ça je trouvais ça super sympa avec mes converses à plateforme voilà j'aime beaucoup il est assez simple je suis sur le tapis de la chienne tout va bien et on est super bien dedans et celui-ci j'ai déjà mis pour sortir et je l'adore et pour ce pantalon il n'y a pas de bouton ni de fermeture c'est vraiment une taille élastique donc vous avez l'impression d'être en pyjama il est très très agréable à porter vraiment c'est un bonheur ce pantalon ensuite je vais vous présenter la fameuse veste que j'ai pris en taille XL voilà alors je ne la ferme pas mais je l'ai prise volontairement pour ne pas la fermer donc voilà ce genre de veste pour moi ça ne se ferme pas je trouve ça plus joli quand ce n'est pas fermé après chacun fait comme il veut si vous voulez la préférer fermer voilà donc on a une veste khaki comme ça que j'adore avec les manches trois quarts un peu déchirées là on a les petites perles au niveau du haut tout en haut le col comme ça un peu déchiré également ensuite il y a deux poches deux vraies poches voilà on a le bas qui est un peu déchiré comme ça et au niveau du dos cette chaise commence vraiment à m'agacer on a des petites perles comme ça je la trouve magnifique je l'avais déjà prise je vous l'explique dans l'essayage donc je ne vais pas me répéter mais voilà à la base je vous l'avouais plus longue elle est courte c'est pas un souci je l'adore quand même et franchement celle-ci gros gros coup de coeur et je vous ai dit la taille XL donc ça ravie je vous montre l'essayage alors je vous montre cette veste bon ça ne va pas avec le chemisier comment je suis habillée mais bon je voulais quand même voilà vous la montrer alors veste donc la veste khaki là elle apparaît un petit peu marron la caméra mais elle est bien khaki on a les petites perles on a deux vraies poches de chaque côté au niveau de la longueur elle n'est pas si longue que ça au niveau des boutons je peux les fermer mais je ne trouve pas ça joli du tout je ne l'ai pas acheté pour la fermer et au niveau du dos nous avons des boutons des perles pardon tout le dos enfin tout le haut du dos pardon et je l'adore franchement celle-ci je la trouve très très jolie il faudrait que je la repasse un petit peu ça ferait un peu plus jolie mais trop belle on a l'effet déchiré en bas qui revient sur le col rien à dire rien à dire franchement j'adore ensuite j'ai pris un petit blazer pour ma soeur donc c'est un blazer noir qui est long très très joli donc là je ne peux pas vous l'essayer du coup très très beau avec des boutons comme ça magnifiques on a des fausses poches il est assez long ma soeur ça lui va super bien ce genre de vêtements franchement ça lui va très très bien ça m'arrive bien ça taille et puis ma soeur est coiffeuse et je trouve que ce genre de veste ça va trop bien le coiffeuse je ne sais pas c'est très c'est très mince comment on dit très je ne trouve pas mes mots je ne trouve pas mes mots mais vous avez compris voilà mettre dans des cases alors que pas du tout mais je la vois habillée tout en noir avec sa petite veste je trouve ça très joli ensuite j'ai craqué pour une robe oui je n'en ai pas pris qu'une vous allez voir mais j'ai plus rien j'aime trop les robes sur chine je ne mets que ça vous voyez là sur moi c'est une robe chine celle-ci je l'ai prise en 4XL et je la trouve trop 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 belle trop 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 belle trop 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 belle avec un col chemise comme ça on a des boutons sur tout le haut de la robe l'élastique à la taille et au niveau du bas vous voyez c'est un peu un peu foufou quoi nous avons une un bouton comme ça au niveau des manches et le motif j'adore ça fait un peu je ne sais pas trace de peinture forme géométrique un peu je la trouve trop trop belle je trouve qu'elle est très bien taillée on a la ceinture qui va avec qui est ici voilà moi je les mets tout le temps avec les ceintures je trouve ça plus jolie et celle-ci je l'adore gros gros coup de coeur pour celle-ci clairement j'ai déjà porté deux fois et j'adore je vous montre les sièges je vais vous garder ma robe favorite en dernier on va passer à une robe que j'ai déjà mais en noir là je l'ai prise en marron je crois qu'elle existe également en violette il me semble mais violet foncé c'est pas le violet que moi j'aime c'est la robe que j'ai portée à noël et je la trouve trop jolie une robe pailletée comme ça je trouve qu'en vidéo elle rend pas justice vraiment ça fait un peu robe cheap alors que pas du tout elle est trop trop canon avec un décolleté on a la ceinture pardon et elle est un peu plus longue hop il y a un côté où c'est plus long devant vous voyez ça fait une petite forme comme ça je trouve ça très très joli elle est très belle elle fait très classe très habillée voilà ça c'est pas par contre le genre de robe que je vais mettre pour aller au travail c'est plus voilà pour une soirée pour un événement voilà c'est vrai que les paillettes j'ai plus tendance à les mettre quand c'est festif mais très très jolie cette robe et celle en noir aussi elle est magnifique donc du coup comme je l'aimais bien je l'ai également prise en marron alors celle-ci je l'avais acheté en noir que j'ai porté d'ailleurs le soir du réveillon de noël que j'adore et j'ai voulu la tester en marron je l'aime beaucoup beaucoup franchement on voit bien bien la couleur c'est marron avec plein de paillettes on a le lien ici là voilà en fait c'est une fausse ouverture vous voyez elle est un petit peu plus longue ici ça fait une petite forme sympa je l'aime bien malgré qu'elle soit très moulante celle-ci je l'aime bien voilà je trouve qu'elle fait habillée on a le décolleté comme ça croisé voilà celle-ci franchement dites-moi ce que vous en pensez mais moi je l'apprécie beaucoup beaucoup ensuite j'ai pris un autre article pour ma soeur que moi j'ai déjà pris enfin j'ai un peu le même style c'est pas exactement la même matière et que j'adore c'est un ensemble 3 pièces bon alors là on est sur un un débardeur très très court ça fait un peu une brassière voilà bon ma soeur elle n'ira pas dehors avec ça je pense pas c'est plus pour rester à la maison avec des petites bretelles comme ça moi c'est un plus un débardeur que j'ai comme ça on a le pantalon vous voyez c'est une couleur un peu vert grise avec un nœud au niveau de la taille c'est une matière comme ça un peu gaufrée le pantalon comme ça tout tout joli assez épais enfin vous voyez pas trop épais pas trop fin et on a le long gilet comme ça qui va avec il est moins long que celui que j'ai moi mais il est très très beau aussi et cette couleur je trouve que ça change et j'aime vraiment beaucoup ensuite j'ai craqué pour des chaussures alors là vous allez rire j'ai pas du tout ce genre de chaussures mais je l'ai trouvé trop belle ça fait trop longtemps que je vais tester des chaussures transparentes et du coup j'ai craqué alors les chaussures sur Chine avec moi c'est un peu compliqué parce que j'ai le pied large et j'ai les grands pieds je fais du 41 oui ok j'ai les grands pieds mais je fais 1m71 donc à un moment donné il faut que je puisse tenir sur mes pieds les gars donc j'ai les grands pieds et la dernière fois j'avais pris des chaussures en taille 42 en me disant je vais prendre une taille au dessus et c'était trop petit je pouvais pas rentrer le pied mon pied est trop large et là carrément j'ai pris une taille 44 et en fait c'est ma taille donc quand on les voit comme ça elles font vraiment immense elles sont un chouïa trop grand un chouïa grande mais pas de ouf alors je vais pas y laisser sur mes pieds parce que je sais qu'il y en a qui peuvent pas avoir les pieds genre c'est un dégoût total donc je vais vous épargner ça en plus j'ai pas des pieds voilà voilà alors le talon est un peu bizarre enfin c'est un gros talon carré mais je trouvais ça trop sympa transparent vous avez la chaussure comme ça qui est beige et vous avez les deux lanières transparentes franchement avec un beau vernis les ongles bien fait je trouve ça super joli le talon n'est pas trop haut et j'aime trop franchement j'aime trop voilà je voulais pas de talon aiguille de trucs comme ça et elles sont trop agréables à porter du coup le talon il est vraiment pas haut un petit bout comme ça carré je trouve que ça change et je suis bah trop contente finalement alors bon du coup il faut que je trouve mes chaussures en taille 44 mais elles sont vraiment sympas et j'aime trop et du coup bah voilà je les adore donc là je suis en train de les mettre et puis bah cet été je mettrai mes chaussures transparentes voilà avec mes talons transparents franchement ils ont des super beaux modèles de chaussures sur Chine si j'avais des petits pieds tout mignons je laisse non mais je ferai une razette dans les chaussures parce qu'ils ont vraiment des modèles magnifiques même pour les escarpins et tout franchement au niveau de la taille ça me sert pas du tout mon pied n'est pas du tout serré franchement c'est parfait donc voilà pour les chaussures et dernier article après les autres je vous en parlerai enfin il reste des articles mais je vous montre le dernier article que je peux porter coup de coeur c'est ma robe préférée de toutes mes robes clairement je l'adore voilà en fait j'adore la couleur je trouve encore une fois que ça change et moi j'aime mettre des trucs qui changent que pas tout le monde n'a en fait voilà c'est une robe comme ça vert vert comment ? comment tu décris ce père ? là vous voyez très bien la couleur à la caméra maman oui mon amour vert un peu un peu un peu un peu un peu clair vert un peu clair ? d'accord mon amour avec un motif léopard rose j'adore on a la ceinture bon là qui est derrière toujours l'élastique au niveau de la taille alors là elle n'est pas du tout décolletée celle-ci c'est un col rond et je l'adore elle est très légère je l'ai prise en 4XL j'aime trop trop cette robe vraiment celle-ci je l'adore on a l'élastique au niveau des manches j'aime trop et je trouve que ça apporte un petit peu de gaieté comme ça l'hiver moi j'arrive toujours au boulot avec des robes colorées vous savez la robe que j'ai avec les fleurs partout la dernière fois je suis arrivée au boulot je me suis dit bon ça va tailler tu vois ils vont se foutre de moi mais bon après je m'en fous et en fait non tout le monde me disait c'est trop beau ça apporte de la fraîcheur de la gaieté ça fait ça fait du bien donc du coup ça fait plaisir et voilà j'aime bien mettre des couleurs comme ça l'été effectivement ça égaye un peu le truc alors pour celle-ci comme vous pouvez voir je l'adore c'est ma robe préférée de toutes mes robes ça y est c'est déclaré j'adore la couleur la forme j'aime bien il y a un ouais une petite ceinture que j'ai mis derrière là au niveau de la longueur toujours cette longueur de robe que j'aime bien c'est à dire au dessus du genou voilà sachant que je fais 1m71 je l'adore elle est très fluide très légère très agréable on a le petit élastique ici la matière trop agréable bah là on voit bien la couleur clairement c'est bleu bleu vert et léopard rose rose et noir je l'aime bien au niveau du dos voilà franchement celle-ci gros 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 coup de coeur vraiment gros coup de coeur donc voilà pour mes petites trouvales il y a 2 3 choses aussi que j'aimerais vous montrer non 2 choses il y a 2 choses aussi que j'aimerais vous montrer c'est une housse pour mon canapé j'ai vu qu'ils faisaient des housses sur Chine comme ils font aussi plein de choses pour la salle de bain l'iterie aussi j'ai commandé une housse de couette que vous verrez prochainement il y a voilà là je me suis un petit peu plus tournée sur tout ce qui est accessoires etc et franchement des pépites les gars des grosses grosses pépites et en fait je me suis trouvé donc la housse pour le canapé il faut que j'en recommande une parce que du coup j'ai une méridienne et je me suis plantée dans la taille donc il me manque la partie méridienne pour la housse et et un tapis pour ma chambre que je trouve trop trop jolie donc ça je vais vous montrer je vous montrerai pas face cam je vais vous la filmer mais qualité de dingue franchement c'est un truc de ouf et je suis trop contente parce qu'ils ont plein plein de modèles et du coup je vais recraquer pour d'autres modèles c'est sûr et certain donc du coup voilà je vais vous laisser tout de suite avec la housse de couette et mon petit tapis frou frou de ma chambre et on se reprend après donc voilà pour la housse elle est trop trop belle bon là j'avoue je me suis pas embêtée je l'ai pas très bien mise donc vous voyez en fait mon canapé est comme ceci il y a la méridienne qui est là et du coup la housse n'est pas assez grande pour faire la méridienne ce qui est logique j'ai pas pris la bonne taille mais très 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 jolie franchement j'aime trop la housse elle passe par derrière et en fait on avait déjà un coussin comme ça vous voyez ça ressemble un peu au motif et avec la housse vous avez une housse de coussin justement qui est offerte voilà qui est comme ceci qui est déhoussable il faut juste que j'achète un coussin pour pouvoir pouvoir le mettre avec mais j'aime trop je trouve que ça rend très bien voilà franchement très très sympa bon après je vous dis là les enfants ils sautent dessus la longueur de journée mais en vrai voilà vous pouvez avoir un bel effet très très sympa je suis ravie de cette petite housse et ensuite donc nous avons ce petit tapis que je trouve trop trop joli avec les petites franges les petits motifs comme ça un peu aztèques j'aime trop 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 et en fait je me mets vous voyez juste juste en dessous de mon lit en fait enfin à côté de mon lit je le trouve très très joli au niveau de la taille c'est parfait j'aime beaucoup franchement rien à dire voilà donc comme je vous disais merveille des petites merveilles je suis trop trop contente de ces deux articles sincèrement j'adore en plus la housse de canapé elle est toute douce donc quand tu te mets dedans c'est tout douce c'est tout agréable et j'ai été obligée de mettre une housse de canapé puisque au niveau du dossier ça s'effrite un peu vous savez c'est la matière un peu faut cuire là le sky et au bout d'un moment à force avec les cheveux etc ça s'abîme et du coup avec la housse plus de soucis parce que je mettais des plaides jusqu'à maintenant alors les enfants qui sont toujours canapés ils m'enlèvent les plaides je leur mets 50 fois par jour ça me remet du truc du canapé partout enfin bon bref et là avec la housse ça ne bouge plus donc je suis trop trop contente et comme je vous disais je vais prendre la deuxième partie pour la méridienne du coup voilà pour ma petite sélection du site Shein n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué dernièrement sur Shein et quel genre d'article vous preniez sur Shein est-ce que c'est plus les vêtements les accessoires les bijoux la beauté les choses pour la maison il y a tellement de choses j'ai vu même au niveau des accessoires de fête il y a plein de trucs pour les BB Shower il y a plein plein de trucs et du coup je regrette de ne pas avoir regardé ça avant parce que j'aime trop m'organiser les anniversaires les BB Shower les machins les trucs et du coup ça aurait été sympa bon écoutez maintenant je le sais donc voilà en tout cas c'est trop cool merci beaucoup à Shein de m'avoir envoyé ces articles comme je vous disais vous avez mon code promo en barre d'infos qui vous donne moins 15% sur tout le site vous avez les liens au site des articles que je vous ai présenté si jamais un article vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire donc voilà qu'est-ce qui vous fait craquer sur Shein et quel article vous avez préféré dans ce que je vous ai présenté lequel article me va le mieux et si vous avez des petits liens à nous partager n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos enfin en commentaire pardon ça peut toujours intéresser les personnes qui lisent les commentaires sur ce je vous fais plein plein de gros bisous prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo